Le camp de M. Macron, les différences... Et de voir le bout de sa logique s'il avait raison quand en 2017, il a pris le pouvoir par les urnes en pariant sur la mort cérébrale du Parti Socialiste, sur l'état de décomposition avancée de la droite républicaine et sur la léthargie complète des partis extrêmes, à ce qu'il a l'air de penser ne sont bons qu'à agiter des épouvantails. Macron va au bout de sa logique de risque-tout et défie, depuis hier le 18 juillet 2024, la 5ème République et les Français. Le pari qu'il a fait en 2017, il l'a gagné. Le pari qu'il a fait en dissolvant, il l'a également gagné. La preuve, c'est qu'il indique clairement qu'il n'y a pas de gagnant, sauf lui, il faut comprendre sauf lui. Et là, depuis hier, il fait un nouveau pari qui est assez inédit. Il est en train de parier, purement et simplement, qu'en France, en 2024, ni les députés ni les sénateurs ne sont capables de destituer le président de la République. Il est en train de parier que ni les députés ni les sénateurs n'ont le courage, que ni les députés ni les sénateurs ne s'opposeront à un président, même si celui-ci semble agiter les extrêmes et le péril de la guerre civile. Il prend le pari qu'en vérité, les députés ni les sénateurs ne servent à rien dans ce pays. Donc, si vous vous reconnaissez ou si vous connaissez des députés ni les sénateurs, faites-leur passer le message. Apparemment, ils n'ont pas reçu ce message de Macron. Moi, je l'ai reçu. En tout cas, je l'ai vite compris. Macron met au défi les sénateurs et les députés de les destituer. Chiche ou pas chiche ? C'est là qu'on va voir s'il y en a qui ont du courage ou s'ils n'ont que des grandes gueules.